Mon dieu que c'est bien fait, avec Damsgaard sur le côté gauche, attention à l'enchaînement du centre pour Dolbert ! Et le but du Niçois prêté à Séville, qui n'était pas titulaire avec Séville, qui retrouvait la sélection, qui retrouve la confiance ce soir et le chemin défilé 1 à 0 pour le Danemark avec ce but de Dolbert ! Et on le disait, on le disait, la défense principale, chantier principal pour l'interrogation de cette rencontre qui a failli sur ce ballon avec William Saliba et Daio Pamekano, on ne s'est pas très bien parlé, on était mal positionnés et Dolbert en a profité un petit peu comme Cornelius l'avait fait au mois de juin lors de la rencontre entre le Danemark et la France au Stade de France et bien cette fois-ci c'est Dolbert qui en profite 1 à 0 pour le Danemark ! Et pour le coup, l'équipe de France n'a pas d'excuses parce que déjà dans la largueur, c'est très mal défendu là il doit sortir beaucoup plus vite Saliba et derrière c'est un vrai but à la Dolbert, je l'ai dit 10 fois marquer ce but-là du bout du pied Ah ouais mais ça fait un siècle qu'il n'a pas mis comme ça ! Et ce soir il nous amène un contre l'équipe de France ! Ouais mais il est tout seul Jeannot ! Mais oui ! Je sais ! Pamekano, il doit regarder dans son dos et Badou Hachim doit lui parler ! Il ne peut pas être tout seul, c'est le seul avant-centre ! Là c'était Chouaméni qui était avec le Danemark ! Chouaméni qui était su normalement ! Scovolsen, la frappe, il a dévissé ! Mais ça se transforme en passe ! Bouméle ! L'arrière d'Ariola ! Oïe 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 ! Ils sont à la rue ! Défensivement, les bleus sont à la rue ! Le ballon de Scovolsen qui dévise sa frappe, qui ne la réussit pas ! Et tant bien que mal, elle arrive dans les pieds de Méleu ! Elle se transforme, cette passe ratée, en passe pour Méleu ! Arrêt d'Ariola ! Chapeau quand même pour le gardien de l'équipe de France ! Parce que là pour l'instant, il empêche qu'il y ait un 2, il empêche qu'il y ait un 2, voire même un 3 à 0 ! Eriksen, cette fois-ci, de la droite vers la gauche ! Ça y est, ils ont collé quand même quelqu'un sur de l'année ! Le ballon frappé par Eriksen au deuxième poteau ! Andersen est tout seul ! La remise de la tête ! Il faut que quelqu'un y aille dessus ! La frappe derrière ! Et le but ! De Scovolsen ! C'est pas possible d'être aussi passif, défensivement, avec encore le garçon qui se retrouve tout seul sur le deuxième ballon ! Pas le premier, cette fois-ci, sur le deuxième ballon ! Scovolsen, tout seul, tranquille, qui est à juste à Réola ! Une frappe demi-volée, plein cadre, plein fer, 2-0 pour le Danemark ! Autant vous dire qu'on se fait chambrer gentiment, sagement, par le public du Parken, juste à côté de nous ! Didier Deschamps complètement stoïque sur le banc de touche et on peut m'expliquer ce qu'on veut ! Cette défense ne fait pas peur ! Ils sont confiants, ils ont travaillé aussi vraisemblablement les coups de pieds arrêtés ! Ça ne savait pas forcément les défenseurs qu'ils allaient affronter ce soir ! Mais en tout cas, sur tous les ballons, ils sont souverains, ils arrivent à l'attirer ! À chaque fois, ça tombe sur leur tête ! Et là, à l'entrée de la surface, ils ne se posent pas de questions ! Il envoie une frappe et à Réola, il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a une forêt de joueurs devant lui ! Là, il ne peut rien faire à Réola ! Il y a Giroud devant lui ! C'est travaillé, ne cherchez pas ! Là, c'est travaillé ! Les Français, ils voient bien qu'ils ne sont pas bien ! Donc il a glissé un mot en disant, sûrement, je la mets au deuxième ! Il était tout seul au deuxième ! Après, l'équipe de France, peu importe qui joue ce soir ! Mais tu n'as pas le droit de défendre comme une équipe de U12 amateurs ! Il y a un moment où il y a des joueurs à prendre ! Ces marquages individuels avec une mixte pour la zone au premier poteau, c'est simple quand même ! Tout le monde sait faire ça ! C'est juste de la concentration et de l'agressivité ! Truffert pour le Stade Rennais ! La rapidité, la vitesse de Bappé ! Bappé, Bappé, Bappé ! La frappe ! L'arrêt de Schmeichel ! Encore une chance, peut-être pour un coup de cou derrière ! Il est phénoménal ! Schmeichel, ce soir, tout simplement phénoménal ! Parce que la vitesse de Bappé avait fait la différence ! Et Lionel va vous expliquer tout ça ! Il attend le dernier moment pour se baisser ! Il attend le dernier moment pour mettre le genou à terre ! Et au moment où il met le genou à terre, déjà Bappé a pris la décision de la frappe croisée ! Il a tout simplement bluffé l'attaque en français ! Et Lionel, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de jugement au départ ? Parce qu'on voit que Kasper Schmeichel avance avant de reculer ! Ça s'arrive souvent à Schmeichel ! C'est arrivé 2-3 fois avec... Bappé ! Aïe, 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 aïe ! Il était pris à contre-pied sur le cou, Schmeichel ! C'est Andersen qui détourne ! Le ballon, il était sur la trajectoire de la frappe de Bappé ! Non, c'est lui, c'est lui ! C'est lui encore ! C'est Schmeichel, c'est Schmeichel ! De là-haut, de là-haut nous sommes perchés ! Ah ouais, c'est Schmeichel ! C'est Schmeichel qui l'a détruit la vie ! Il était sur la trajectoire du ballon Andersen ! À vitesse réelle de là-haut on est ! On a l'impression que c'est lui qui détourne en corner ! Encore une fois, Schmeichel ! Deuxième fois, deuxième situation face à Kylian Mbappé ! Corner à suivre ! 67ème minute, toujours 2-0 pour le Danemark ! C'est fini, c'est terminé ! C'est terminé ici au Danemark avec la victoire à Copenhague de la sélection danoise ! Une de plus face à l'équipe de France comme au match allé ! 2 à 0 des buts de Dolberg et de Scovelsen ! D'un automne à l'autre ! L'automne 2021 avait permis à l'équipe de France de remporter la Ligue des Nations ! L'automne 2022 qui vient à peine d'arriver ! Eh bien on voit l'équipe de France toujours en Ligue A ! C'est déjà un moindre mal ! Mais peut-être avec des doutes avant la Coupe du Monde ! Au-delà de tous ces blessés, les 15-16 blessés enregistrés par Didier Deschamps qui a pris le pari ce soir d'essayer des choses, de mettre en place un système toujours à l'identique mais avec des joueurs différents d'un point de vue défensif que l'on a senti empruntés, que l'on a senti en difficultés et qui ont fini par craquer. Ce soir l'équipe de France a perdu, a été dominée et doit vite, très vite, oublier cette défaite. Le pari Didier Deschamps qui est raté, on en reparlera sans doute avec notamment cette défense, Jeannot, toujours en parlait, qui a failli d'ailleurs au point Mécano, toujours pas au niveau latent en équipe de France. William Saliba également a énormément souffert sur ses 45 premières minutes et Benoît Badiachin n'a pas confirmé son bon match contre l'Autriche. Eduardo Camavinga au milieu de terrain a aussi semblé emprunter des paris ratés pour Didier Deschamps et une conséquence, l'équipe de France perd ce soir.